Musique Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est souvent abordé mais je voulais amener un petit peu mon avis là dessus et essayer de vous conseiller un peu mieux sur la grande question qui est Mac ou PC. Alors je vais essayer de faire ça on va dire un petit peu par étape. Donc la première étape en fait ça va être déjà ce qui va différencier les deux systèmes, ça va être déjà une question de prix. Alors pourquoi de prix ? Tout simplement parce que sur Windows vous allez avoir le choix du matériel, vous allez pouvoir prendre tel ou tel PC de telle ou telle marque, vous l'assembler, jouer un peu plus sur les prix. Mac c'est un petit peu plus fermé, vous allez devoir acheter un appareil de chez Apple. La différence va être là, donc ça va être déjà une question de prix, principalement une question de prix parce qu'on va vraiment osciller. Si vous avez une utilisation Internet que vous partez je sais pas par exemple sur un Macbook Air à je crois que c'est 899. Et pour faire simplement de l'internet vous allez avoir la même chose chez Windows pour à peu près 350-400 euros. Donc c'est tout d'abord une question de prix. Au niveau du système lui-même, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui c'est deux systèmes qui sont très proches. Alors quand je dis très proches, c'est au niveau utilisation, hormis les jeux plus ou moins, encore que sous Mac maintenant on trouve de plus en plus de jeux qui sont quand même plus ou moins bien optimisés. Mais sinon ça va être à peu près les mêmes utilisations, vous allez pas trouver de différence flagrante. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui avec des Windows comme Windows 10, on voit qu'ils se sont vraiment tournés un petit peu dans les mêmes systèmes, on va dire un petit peu les mêmes visuels qu'Apple au niveau du multibureau, de la recherche. Enfin voilà, ils ont repris un peu l'idée de Spotlight avec Cortana, ils ont repris le multibureau. On retrouve un petit peu la même chose. Après c'est vrai qu'en utilisation, on entend souvent des personnes dire que Mac, du moins OS X, est plus simple d'utilisation. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est quand même fortement simplifié. Du moins pour des personnes pour moi qui vont commencer sous Mac. Si vous avez l'habitude de Windows, le problème qu'il y a c'est que vous aurez pris vos habitudes avec Windows, ce qui fait que vous allez plus ou moins avoir du mal à passer sous Mac. Par contre, la personne qui va démarrer sous Mac, c'est vrai que tout est un petit peu plus simple. Ils ont quand même optimisé plusieurs choses, donc c'est vrai que c'est pas mal. Il va y avoir cette différence là. Après, ce qu'il faut faire bien attention, ça va être vos utilisations. Si vous êtes un fervent gamer Mac, vous pouvez oublier de suite, du moins OS X. Mais bon, je vais dire Mac pour rester fidèle aux titres et rester dans la généralité. Donc si vous êtes un fervent gamer, vous pouvez oublier. C'est pas la peine, c'est pas fait pour vous. Sinon, par contre, c'est vrai qu'en utilisation, plus ou moins, ce qui va différencier par rapport à Windows, et comme je disais tout à l'heure avec la question prix, c'est le fait que ce soit lié à du matériel spécifique. Il est vrai qu'Apple a quand même une certaine qualité sur ses produits, même si au niveau prix, moi je vois, j'ai un MacBook Pro, au niveau prix, j'aurais préféré avoir un SSD sur mon MacBook Pro d'origine. Moi, j'ai la version, pas la version Retina, celle juste avance pour ça. Et en fait, non, on se retrouve avec un simple 500Go, 5200 tours, 4Go de RAM. C'est vrai que pour le prix, il pourrait faire un petit effort. Bon, ça a été fait, mais bon, le prix a été revu aussi. Donc c'est vrai que côté matériel, ma foi, aujourd'hui, moi j'ai eu pas mal de PC portables, j'en ai toujours. Mais c'est vrai que celui que j'aime le plus utiliser, ça reste quand même le MacBook Pro, ça c'est sûr et certain. Le touchpad est vraiment excellent. Donc voilà, il y a une bonne autonomie. C'est vrai qu'ils vont se différencier en fait sur leur partie matérielle. L'avantage d'Apple, voilà, c'est vraiment ça, c'est l'union entre l'OS et le matériel. Sur Windows, après, on peut avoir de très 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 bons PC, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'il y a des petites particularités qui font qu'ils sont un peu plus meilleurs sur certains points. Après, là où je trouve aussi qu'ils ont un petit, pas un peu d'avance, mais où ils sont un peu mieux faits, c'est au niveau optimisation. Je vois, même si le MacBook Pro n'a pas une configuration extraordinaire, il a une carte graphique de base, il me permet de faire du jeu, des jeux que je ne pourrais pas faire sur un PC ayant la configuration égale. Donc c'est vrai qu'il y a une meilleure optimisation. Je le vois aussi parce que je suis passé récemment sous Final Cut Pro, donc un logiciel de montage vidéo. Et ma foi, pour un petit i5, bon après moi je l'ai passé à 8Go, mais on a quand même un bon confort de travail. Donc c'est vrai qu'il y a une meilleure optimisation. Après, dans la grande question, si aujourd'hui on doit faire un bilan Mac ou PC, pour en revenir à la question de base, j'ai envie de dire que c'est équivalent. Bon, autant j'aime bien pas mal de choses sur Mac, autant j'en aime bien aussi pas mal sous Windows. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que Mac soit meilleur. Parce que comme je vous dis, même si le matériel est de bonne qualité, derrière c'est restrictif et c'est quand même réservé à une certaine catégorie de personnes qui peuvent se payer du Mac, encore que d'occasion, aujourd'hui vous arrivez quand même à vous en sortir assez bien. Mais on a plus de souplesse du côté de Windows et du côté des PC. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est ce qui fait qu'on a quand même un équilibre entre les deux. Après, bon, l'avantage d'Apple, il a l'avantage de pouvoir utiliser tous les systèmes, OS X, Linux, Windows, via des dual boot, ce qu'on ne peut pas faire avec un PC, sur un PC fait en bidouillant, on pourra mettre de l'OS X, mais ça ne sera jamais très très propre. Ayant essayé, bataillé pendant quelques années avant d'investir sous Mac, c'est vraiment pas clean. Mais bon, voilà, c'est quand même, on va avoir un équilibre entre les deux. Après, aujourd'hui, c'est comme j'avais dit sur la vidéo sur Ubuntu, ce qu'il faut regarder principalement d'abord, c'est vraiment votre utilisation. Si vous achetez un PC, parce que bon, moi comme je vous dis, là c'est une vidéo que je vais classer encore dans la catégorie logiciel débutant. Donc, voilà, comme je disais, encore une fois, si c'est pour une utilisation internet standard, une utilisation, on va dire, bureautique de maison, internet, regarder quelques photos, faire quelques petits jeux sur internet, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous pencher sur du, rester sur du Windows, voire même sur du Linux, comme je l'ai dit dans la vidéo Ubuntu, sous Linux, vous trouverez votre bonheur. Aujourd'hui, des systèmes comme Ubuntu sont parfaitement, je trouve, faits maintenant pour des particuliers. C'est sûr, c'est un petit peu plus chaotique pour installer des logiciels, encore que la Logitech marche plutôt bien, mais vous ne trouvez pas tout. Mais quand même, en utilisation normale internet, c'est là où vous allez pouvoir avoir déjà quelque chose de correct, gratuitement. Donc ça, c'est pas mal pour recycler des anciens PC. Et pas forcément subir les mises à jour, comme je l'avais dit aussi dans une autre vidéo. Windows souffre, non, il ne souffre pas. Mais bon, les supports s'arrêtent maintenant régulièrement pour les anciens systèmes. Si vous ne voulez pas évoluer tout le temps, vous avez une machine qui a un peu d'âge, mais qui marche toujours très bien, passez sur Ubuntu, vous aurez toujours des mises à jour. Ça sera toujours un petit peu plus léger. Vous pouvez même passer sur des systèmes encore plus légers, comme l'Ubuntu, qui est encore plus léger, et qui vous apportera ce qu'il faut pour votre utilisation quotidienne. Donc déjà, voilà, pour une utilisation classique, si on doit faire Mac ou PC, moi je vais dire PC. Ensuite, pour une utilisation jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être PC aussi. En revanche, vous êtes passionné de montage photo, enfin de retouches photo et de montage vidéo, là je vais dire pourquoi pas. Sur Windows, vous aurez le choix de logiciels comme Sony Vegas ou Adobe Premiere, mais clairement, ayant testé, j'utilise actuellement sur le Mac Final Cut Pro, et personnellement, c'est aujourd'hui le logiciel de montage vidéo qui me convient le mieux, car c'est un logiciel déjà qui permet de faire pas mal de choses, qui est à mon sens assez professionnel, tout en ayant quand même une utilisation, on va dire, presque à la portée de tout le monde. Vous le prenez assez vite en main, et c'est un logiciel qui est assez puissant, vous pouvez faire pas mal de choses, vous le combinez, alors le mieux c'est de le combiner à compresseur, qui va vous permettre après d'exporter les films, donc de les compresser dans différents formats, avec une assez bonne qualité. Donc, aujourd'hui, voilà, le Mac va se différencier, vous allez avoir quelque chose de bien pour cette utilisation-là, par exemple, c'est là où il va se démarquer. Après, vous avez la possibilité, vous avez le budget, vous bougez beaucoup, vous passez pas mal de temps sur Internet, là, pourquoi pas Mac aussi, le MacBook Pro ou les MacBook Air ont l'avantage d'avoir d'assez bonnes autonomies par rapport au PC, enfin, au PC entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, on trouve tout type de machines qui ont de très très bonnes autonomies maintenant, mais c'est vrai que quand on revient quelques années en arrière, le PC portable moyen, c'était 2h, 2h30 d'autonomie, on était déjà content quand on avait 2h30. Le Mac se différenciait avec à peu près ses 5-6h d'autonomie, il se différenciait pas mal. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. On arrive quand même avec quelque chose d'à peu près identique. Donc, c'est vrai que voilà, si vous bougez beaucoup, que vous avez le budget, oui, j'ai tendance à dire Mac sur une utilisation comme ça. Donc, ça va être encore une question de budget, encore une fois, une question d'utilisation. Après, dans les grandes lignes, je vous dis, à part du montage vidéo pour utiliser des logiciels comme Final Cut Pro qui sont propriétaires à Apple, oui, qu'on trouve que sous Mac, certains logiciels de musique qui sont plutôt pas mal, c'est vrai que oui. Après, il y a l'autre question aussi qui revient assez souvent au niveau de la fiabilité. Je voulais en parler aussi. Alors, il y en a... On entend toujours le mythe de Windows, ça fait que planter. Mac, par contre, ça plante jamais. Alors, j'ai envie de dire faux. Il est vrai que le Mac est un petit peu plus stable. Après, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un Mac, c'est un PC. Je m'explique. Au niveau matériel, vous allez retrouver la même chose. C'est vraiment, à part quelques spécificités de chez Apple, c'est les mêmes constructeurs, vous allez retrouver les mêmes processeurs, les mêmes types de RAM que vous allez trouver ailleurs. Donc, au niveau matériel, vous avez la même chose que chez le concurrent. C'est une question de finition. C'est un touche-pad qui est de meilleure qualité. Mais bon, derrière, c'est la même chose. Donc, déjà, au niveau fiabilité et matériel, on est à peu près sur la même chose. Ensuite, au niveau logiciel, il est vrai que ça plante moins souvent. Comme j'ai dit tout à l'heure, le système est un peu plus stable, est un peu mieux optimisé. Après, vous aurez des plantages aussi sous Mac. Moi, j'ai certains logiciels que j'utilise par exemple sous Windows qui fonctionnent parfaitement. J'ai un logiciel de musique, pour ceux qui connaissent, c'est Serato qui est assez connu pour les DJs qui fonctionnent parfaitement sous Windows. Sous Mac, en utilisation du logiciel, je n'ai aucun souci. Je suis sur une version officielle avec du matériel officiel derrière, installé comme il faut. Par contre, quand je réduis ma fenêtre Serato, par exemple, que je veux la réagrandir, ça plante. Des fois, quand je veux le quitter, il ne veut pas se quitter. Des fois, j'importe une playlist, le dossier ne veut pas se nommer. J'ai quelques petits bugs comme ça avec des versions officielles. Donc, comme quoi, Mac n'est pas forcément beaucoup plus fiable. Après, il est vrai que j'utilise moi plus ou moins, on va dire, ce que j'utilise moi un peu tous les systèmes, Linux, Mac, Windows. Il est vrai que j'ai moins de plantage sous Mac. Ça, c'est vrai. Après, le Mac implantable n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ça plante comme Windows planterait. Après, c'est vrai que c'est moins souvent. Qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est qu'il y a moins de mises à jour. Les mises à jour sont mieux optimisées. C'est ça qui amène aussi le système à être un peu plus stable. On le voit même. On va dire que quand ils livrent un système, ils sont un peu plus consciencieux. Même quand vous prenez une bêta d'OSX, vous avez déjà de la stabilité. Sous Windows, ce n'est pas la même chose. On a des systèmes qui ne sont pas forcément plus stables. Encore que, avec Windows 8, moi, j'avais plutôt une bêta stable et une version finale pas très stable. Il faut apprécier que mon avis et que mon expérience. Après, tout dépend du matériel qu'on a derrière. Mais bon, pour Windows aussi, c'est pareil. Encore une fois, Windows, tout dépend du matériel que vous allez avoir derrière. Windows, sur un bon PC, fonctionne très bien. Moi, sur ma machine principale, je suis sur Windows 7. Franchement, ça tourne. Je n'ai jamais de soucis parce que la bécane qu'il y a derrière suit. Là, après, sur le PC avec lequel j'enregistre, je suis sur Windows 10. Ma foi, ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que j'ai eu quelques petits bugs. Encore que ça se corrige un peu au fil des mises à jour. Il faut savoir que la machine n'est pas récente, donc il y a peut-être des problèmes de compatibilité. Mais voilà, Windows, tout dépend du matériel. C'est vrai que Mac, ils développent leurs systèmes pour leurs machines. Ils ont plus de facilité. Windows doit développer des systèmes pour une multitude de machines. Windows 7. Au moment où il a été développé, les machines qu'on a aujourd'hui qui utilisent Windows 7 n'existaient pas encore. OSX, par contre, ils ont développé leur système pour des machines existantes. La différence va être là aussi. C'est ça qui va faire qu'ils soient un peu plus qualitatifs. Après, encore une fois, c'est une question de prix. Tout se paye. Donc, pour faire un petit bilan, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément vraiment de différence. On a quand même une différence de prix. Moi, je reste quand même là-dessus. Chez Apple, que ce soit, c'est le cas pour tout, pour tous les produits Apple, je trouve qu'on a quand même des prix, ce n'est que mon avis, mais qu'on a des prix qui ne sont pas forcément justifiés. Comme je disais, un MacBook Pro qui coûtait, je vous parle donc du modèle, c'est MDF 101, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, les anciens modèles, les 2012. Celui que j'ai, le suivi avant le modèle actuel, qui était un i5 avec 4Go de RAM et un disque dur, un simple disque dur à 500Go, 5400 tours. Je trouve que c'est un peu léger pour 1199. enfin, moi, je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Je l'ai acheté il y a un an et demi, justement, parce que c'était la fin. J'ai pu l'avoir, je crois, 950€, toujours sur Amazon, d'ailleurs. Et après, j'ai fait quelques modifications. Je l'ai passé en 8Go de RAM et j'ai monté un SSD avec le disque dur d'origine que j'ai monté à la place du lecteur, du lecteur de, enfin, du graveur DVD, ce qui se fait beaucoup sur les Mac et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça permet d'avoir une très bonne machine, d'avoir du stockage tout en ayant la vitesse d'un SSD. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que ce n'est pas très justifié. Aujourd'hui, ils ont amélioré un petit peu. Je crois qu'ils sont livrés en 8Go de base avec des SSD qui vont de 128 à 512Go. Par contre, on est à des prix. Je crois qu'on est passé à 1299 ou 1399. C'est un petit peu cher face à la concurrence qui, à prix égal, va vous proposer du i7, déjà du 8Go de RAM, une très bonne carte graphique, un SSD. Notamment, voilà, chez Asus, vous avez des séries qui vont concurrencer comme tout ce qui est alors peut-être pas Zenbook parce que le Zenbook est quand même... Encore que si, les Zenbook, ils ont des petites séries. Mais vous prenez un Zenbook i7, il va vous coûter à peine plus cher qu'un premier prix MacBook Air. Par contre, vous aurez du i7, vous aurez du SSD, vous aurez une carte graphique qui tient la route. Donc bon, c'est vrai que niveau prix, moi je reste quand même convaincu que c'est ce qui pèse en leur défaveur, c'est le prix. En revanche, c'est vrai que si on enlève le paramètre jeu, bon, voilà, qui fait que, qui différencie Mac et Windows, mais par contre, qu'on parle à prix égal de Windows et Mac, là je vais pencher assez rapidement vers Mac. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, donc pour faire un Mac ou PC, j'ai tendance à dire PC. Même si les Macs sont de très très bonnes machines, j'en utilise, on va dire, moi j'ai une utilisation à peu près à 50-50 entre Windows et Mac. J'adore utiliser mon Mac, c'est vrai que c'est une très très bonne machine, mais si on prend beaucoup de paramètres en compte, l'utilisation de jeu pour les gamers, la question prix, c'est vrai que c'est sur ce coup-là, on va dire PC. Par contre, si vous avez des utilisations spécifiques à faire, si vous avez du montage vidéo, que vous êtes passionné par ça, que vous voulez évoluer, franchement, avec un Mac, vous allez vous éclater. Final Cut Pro, c'est vraiment un super logiciel pour le montage vidéo. Moi je sais que j'avais, je me suis arraché le cheveu sur Adobe Premiere et j'ai été bien content de trouver Final Cut Pro et voilà, c'est ce qui a donné un petit peu l'intérêt à l'utilisation du Mac. C'est vrai que quand en plus on a une bonne autonomie, ça permet de se le balader, continuer ses montages vidéo, c'est assez sympa, même si ce n'est pas une machine qui est ultra légère. C'est vrai que le MacBook Pro, surtout cette génération, souffre un peu de son poids par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, c'est rien de méchant. Le Dell que j'ai à côté n'est pas forcément plus léger. Mais bon, par exemple, voilà, encore un exemple, le Dell que j'ai à côté est un PC qui coûte dans les 500 euros et qui, lui, a une configuration identique au Mac. Même un petit peu meilleur parce que j'ai un disque dur 7200 tours monté d'origine. C'est un Dell Latitude avec un i5, 4Go de RAM. Je suis vraiment dans l'équivalent du Mac au niveau matériel. Il tourne très très bien. Encore une fois, il y a une différence de prix de presque simple au double, quoi. Donc, et ma foi, j'en fais, à part le montage vidéo, j'en fais autant avec mon Dell qu'avec le Mac. Donc, voilà, pour clôturer un petit peu ça, donc, regardez déjà tout d'abord le budget, l'utilisation que vous avez de votre machine. Et surtout, ne vous laissez pas emporter par les modes parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que pas mal de personnes partent sur Apple parce que c'est une mode. Je vois l'iPhone, aujourd'hui, se vend énormément. Il y en a qui adorent l'iPhone, je peux le comprendre. Moi, je suis plutôt Android, moi. Enfin, vous l'avez vu dans les autres vidéos, j'utilise un LG G4 dont je suis extrêmement content. C'est vrai que, voilà. Moi, je trouve qu'il y a aussi ce petit effet de mode sur le Mac. Et ne vous laissez pas emporter par ça. Regardez vraiment d'abord ce dont vous avez besoin réellement. N'allez pas forcément mettre un prix exorbitant quand vous achetez votre Mac ou quand vous achetez vos machines. Je vous dis, si vous avez une utilisation occasionnelle, vous pouvez même rester sur une machine limite de récup avec un Linux. vous ferez très bien l'affaire pour une utilisation Internet. Une machine Windows aussi, vous aurez quelque chose de très polyvalent. Moi, je trouve que voilà, Max, c'est vraiment si vous voulez quelque chose d'un peu plus pointu ou si vraiment vous voulez devenir, vous avez besoin d'une machine, on va dire, un petit peu plus avancée et mobile parce que vous aurez une bonne autonomie et le fait de pouvoir embarquer des bons logiciels un petit peu partout sans avoir, par exemple, sur Windows une machine un petit peu plus costaud pour avoir la... vu l'optimisation du Mac, pour avoir une machine aussi performante. Donc, c'est vrai que c'est ce qui va se différencier. Alors, j'ai beaucoup parlé aussi des... principalement des Mac, des MacBook. Vous avez des versions tour du Mac. Personnellement, vous avez le Mac, alors, je n'ai plus du tout le nom en tête, le Mac, je crois que c'est le Mac Mini. Alors là, personnellement, c'est un prix assez abordable mais personnellement, je vous le déconseille. C'est tout simplement un système de PC portable qu'ils ont mis dans un petit boîtier. C'est assez fragile, ça chauffe. C'est... Franchement, il y en a qui vont me dire le contraire, qui vont me dire non, moi, j'en ai un depuis des années, je n'ai aucun souci avec. Moi, je l'ai vu, j'ai fait pas mal de dépannage, je n'ai pas forcément travaillé sous Mac, j'étais plutôt côté Windows mais, ces machines-là, franchement, ce n'était pas des bons plans. Après, vous avez les Mac, donc les versions tout en un dans un écran. Ça marche plutôt pas mal, c'est design sur un bureau, c'est pareil, ça coûte une blinde. Il faut voir aussi l'utilisation que vous en avez. Personnellement, moi, je pencherais pour... Si vous investissez sur Mac, tant qu'à y mettre le prix, au lieu de partir vraiment sur des versions fixes comme ça, moi, je pencherais plutôt pour un Macbook plus un écran. Je trouve que c'est beaucoup plus judicieux parce que tant qu'à avoir l'investissement, autant avoir la partie fixe et la partie mobile. C'est quand même mieux. Plutôt qu'investir dans la version bureau et après, vous n'avez plus les sous ou alors si vous voulez acheter les deux en même temps, vous allez lâcher 3000 euros pour avoir un PC portable plus un PC fixe. Prenez un Macbook, que ce soit un Macbook Air ou le mieux, un Macbook Pro. Franchement, je les conseille parce qu'ils sont plus faciles à dépanner. Vous aurez plus de facilité si vous trouvez des informaticiens honnêtes de vous les faire réparer. Essayez d'éviter... Je ne veux pas faire de la mauvaise pub, mais passez par des informaticiens indépendants souvent quand vous avez des pannes chez Mac parce que dans les Apple Store, on va vous mettre le coup de barre. Ils veulent, donc, hors garantie, franchement, passer par des informaticiens externes qui, sur l'avantage des MacBook Pro, c'est qu'on peut ouvrir, on peut aller changer ce qui est le plus couramment. C'est le disque dur qui va lâcher le plus couramment. donc, ça, ils vous le feront à un prix raisonnable. Si vous tombez sur quelqu'un de, on va dire, d'honnête, sous Mac, un remplacement de disque dur, et une réinstallation, vous devriez vous en sortir pour une centaine d'euros. Si on vous donne un forfait à 250 euros, fuyez. Essayez quand même de faire attention là-dessus. Je pense aussi, ça me donne une idée, je pense que je ferai une vidéo aussi sur, parce que bon, moi je suis dépanneur informatique depuis pas mal d'années, je pense que je ferai une petite vidéo aussi un petit peu sur les pièges à éviter et sur les pratiques qui se font assez souvent aujourd'hui au... donc, dans le... sur les dépannages informatiques, excusez-moi, j'ai des mots qui ne venaient pas. Donc, au niveau des dépannages informatiques, ce qui se fait assez souvent, malheureusement, aujourd'hui, moi je remarque, je ne veux pas encore dénigrer le métier ou certaines personnes ou voilà, ou être là pour critiquer, ce n'est pas le but. mais c'est vrai que malheureusement, je trouve que l'informatique, aujourd'hui, les boutiques informatiques sont vraiment des boutiques. On est là pour vous vendre. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui veut vraiment dépanner et quand je dis dépanner, c'est vraiment mettre les doigts dans la machine et faire ce qu'il faut. Moi, j'ai connu ça, j'ai travaillé dans une société où on faisait encore ça, où on allait même jusqu'à dessouder, ressouder du composant dans des écrans plats ou autre et le tout, ça permettait de faire vraiment des réparations à des prix corrects. Donc, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas ça aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, je pense que je vais faire une vidéo pour ça parce que je pense que ça peut être intéressant que vous sachiez un petit peu comment ne pas vous faire avoir parce que pour ne pas tomber, savoir quoi dire un petit peu quand on a le discours de c'est irréparable et puis de toute façon, la réparation va vous coûter plus cher que le... Alors, changez-le. Non. Ça, je vais essayer de faire... Je vais voir un petit peu comment je peux faire cette vidéo-là pour vous guider un petit peu dans les différents discours que vous pouvez avoir en allant dans des magasins ou chez des dépanneurs et un petit peu réellement ce qui se fait. Je ne dis pas que tout est dépannable tout le temps pour pas cher, ce n'est pas vrai du tout, mais dans 50-60% des cas, je remarque que les personnes se font refouler pour pas grand-chose. Je le vois parce que je le vois même des fois quand je récupère des machines. Une personne qui a été chez un dépanneur, on lui a dit CHS, derrière, il me dit je te file la machine, j'en ai acheté une nouvelle, je récupère la machine, je me rends compte que le dépannage ce n'était rien du tout. Moi je vous dis, ce qui arrive le plus souvent c'est des disques durs, les machines ne sont pas forcément HS. Je ne m'étale pas trop sur ce sujet-là, la vidéo commence à être assez longue, j'espère avoir répondu un petit peu à vos questions, n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude à poser vos questions si vous voulez que je vous éclaire un petit peu plus sur ce sujet-là en espérant que j'aurai répondu un petit peu à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. surtout en espérant avoir apporté quelque chose de nouveau, j'essaye de faire des vidéos, on va dire, tous les sujets que j'aborde sont déjà abordés plusieurs fois en vidéo, j'essaie de faire quelque chose quand même d'un peu différent, c'est assez difficile, il faut savoir qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur un sujet, je me farcie tout YouTube pour voir ce qui s'est déjà fait, pour essayer de ne pas faire des pâles copies, donc c'est pour ça que les vidéos sortent aussi au compte-gouttes, c'est aussi un petit peu comme ça vient, là ça fait 2-3 jours que j'ai repris un peu plus intensément, je pense que d'ici fin de semaine prochaine aussi, il risque d'avoir pas mal de vidéos qui vont rentrer, je vais du moins faire en sorte que ça rentre, et donc voilà, je vais m'arrêter là, n'hésitez pas dans les commentaires, je ne le dis pas assez souvent, mais abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, je vois que ça commence à décoller un petit peu pour une chaîne qui a maintenant 3 mois et demi, 4 mois, je suis assez content que vous suiviez mes vidéos, je suis assez content qu'il y ait sur certaines vidéos, des commentaires, que dans les commentaires ce soit assez actif, j'ai vu aussi, même s'ils apparaissent pas en dessous des vidéos, j'ai vu un petit peu les pouces verts, j'ai vu que ça monte un petit peu, ça fait plaisir aussi, donc voilà, allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, salut !